Salut à tous aujourd'hui on va voir comment est ce qu'on a fait pour mettre en place le filet que vous voyez derrière moi donc c'est parti pour le 9e épisode des suivis de chantier. Alors je vous avoue qu'à la base ce projet n'était pas vraiment prévu mais quand on s'est rendu compte qu'il nous suffisait juste de mettre une poutre ici pour pouvoir installer un filet, on n'a pas hésité longtemps. Du coup au moment où j'ai mis en place le local technique, j'en ai profité pour créer un coffre de rangement juste à côté du filet qui nous permettra de stocker les couvertures et les oreillers. Alors pour mettre en place le filet, voilà les fixations qu'on a choisi. Ce sont des pontets sur platine qu'il suffit juste de fixer avec deux vis. Donc pas de soucis pour ces trois poutres en bois, par contre comme ce mur est en placo il n'était pas assez résistant pour supporter notre poids. Du coup on a utilisé des pitons d'échafaudage de 23 cm qui nous ont permis d'aller chercher le mur en tufaux derrière le placo et l'isolant. Pour positionner les fixations il suffit de mettre un laser à la bonne hauteur et de faire une marque tous les 15 cm. Ensuite pour les pitons j'ai prépercé le mur avec une mèche d'un diamètre inférieur avant de pouvoir les enfoncer. Alors il faut savoir que chaque piton peut supporter plus de 1400 kg. Selon mes calculs, en étant 2 dans le filet, la pression qui sera exercée sur chacune de ces fixations ne devrait pas dépasser les 2 kg. Donc normalement on n'a pas trop de soucis à se faire de ce point de vue là. L'étape suivante a été de mettre en place le filet, pour ça on a commencé par le fixer provisoirement avec des serre flex, ce qui nous a permis de bien le centrer avant de passer les cordages. Alors pour le cordage du filet on a choisi de faire un laçage double, ce qui nous a permis d'avoir deux couleurs différentes. Et pour ça la première étape était de commencer par faire un noeud de chaise avec la première corde dans l'un des coins du carré. Ensuite on a passé la corde dans une fixation sur deux, avant de la relier au filet avec une manille. Bon il faut savoir que les manilles ne sont pas obligatoires parce qu'on aurait pu passer la corde directement dans le filet, mais nous on trouvait que c'était plus joli comme ça. Une fois la première corde passée, on l'a d'abord retendue avant de terminer par un noeud de cabestin. C'est moi qui pars pour toi. Après avoir détendu le filet on a fait la même opération avec la deuxième corde en commençant par le coin opposé avant de tout retendre une dernière fois. original. Générique �ít dans le filet. Sous-titrage ST' 501-6mm ... notes en Alors ce filet c'était le dernier gros projet qui nous restait à faire dans la grange du coup maintenant on va pouvoir passer au reste de la maison et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ce qui va suivre et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo !